Antoine, cette scène a été effectivement surréaliste, comme vous le signalez, puisqu'elle a été devant l'objectif de toutes les caméras présentes ici au siège de la Commission électorale indépendante. Alors, avant, comme je vous raconte cette scène, je vais vous résumer quand même cette journée ici à la Commission électorale, qu'on peut résumer quand même en trois actes. Alors, premier compte théâtre le matin à la CEI, où on a la télévision nationale, la RTI, qui devait diffuser les résultats annoncés pour 10h le matin, et qui finalement, du bagage, rentre le matériel, aucune explication officielle à ce départ. Donc du coup, les résultats n'ont pas pu être proclamés en direct à la télévision nationale, et toutes les caméras sont donc parties. D'ailleurs, on nous a demandé de partir, nous les journalistes. Ensuite, un périmètre de sécurité renforcé a été appliqué devant le siège de la Commission électorale indépendante. Ensuite, deuxième coup de théâtre le soir vers 18h, alors que le porte-parole Bamba Yacouba, le porte-parole de la Commission électorale indépendante, veut annoncer les résultats dans trois régions du pays, il est interrompu par deux commissaires. C'est exactement ça qu'on va regarder. Vous allez nous raconter la suite, mais je vous propose d'abord de voir ces images et d'écouter ce qui se passe. C'était tout à l'heure au siège de la CEI à Abidjan. Ces résultats n'ont pas été consolidés par la Commission centrale de la CEI. Ces résultats n'ont pas été consolidés par la CEI. Ils ne sont pas informés. Ils ne sont pas informés. Après avoir donc validé les résultats... Vous ne pouvez pas me laisser parler au moins ? C'est ce prévôt de sortie du porte-parole pour donner des informations que la Commission centrale n'a pas validé. Il n'a pas été respecté. C'est la même chose qui a été fait. C'est la même chose qui a été fait. Hier, on vous a donné des résultats de la Gassoura qui n'ont pas été consultés par la Commission centrale. Vous n'avez pas été obligés. Après, M. Tromba-Yakouba est venu s'excuser par la suite à la Commission centrale. Il n'a pas le droit de continuer cette confetture. Nous sommes venus de faire ce matin pour consolider les résultats. Alors, Willy, image absolument étonnante. Je dirais qu'il se passe presque de commentaire. Mais on comprend bien là qu'à ce moment-là, dans ce pays divisé depuis 2002, cette division se poursuit. Et on voit ces partisans de Laurent Gbagbo arracher littéralement les papiers du porte-parole qui s'apprêtaient à donner des résultats partiels.